Depuis l'annonce du cessez-le-feu unilatéral en juin dernier, la zone du Tigré reste instable. Pour les analystes du Crisis Group, si les dirigeants du Tigré se plient à cette décision gouvernementale, cela signifierait accepter que la région Amara prenne le contrôle de certaines zones. Les analystes redoutent une reprise des combats dans la zone ouest opposant les forces tigréennes et celles d'Amara, les dirigeants du Tigré souhaitant se battre jusqu'à la reprise totale de la région. Il est malheureusement très difficile d'envisager une réconciliation politique. C'est pourquoi le Crisis Group et bien d'autres ont dit qu'une redéfinition était nécessaire, il faut repenser la situation. Je pense que tout le monde comprend ce qui a conduit à la guerre. Tout le monde comprend que les deux parties ont des arguments légitimes dans les différents qui ont conduit à cette guerre. Mais la trajectoire actuelle est très inquiétante, à la fois pour la population du Tigré et pour la stabilité des frontières de l'Ethiopie. C'est pourquoi, à la lumière de cette victoire électorale retentissante, il est nécessaire que le Premier ministre réfléchisse à nouveau et établisse une forme de négociation avec les dirigeants du Tigré. Parce qu'à l'heure actuelle, il semble que rien d'autre que cette redéfinition et cette réflexion ne soit suffisant pour nous ramener sur un semblant de voie pacifique. Après de longs mois de pillages et de destructions attribués aux forces éthiopiennes et érythréennes, les Nations Unies restent préoccupées par le sort de millions de personnes dont la nourriture vient à manquer dans un contexte de famine. Maintenant que le gouvernement fédéral s'est retiré du Tigré, le problème est de faire parvenir l'aide au Tigré. Le gouvernement fédéral autorise l'entrée d'une partie de cette aide via une route très sinueuse dans la région d'Affar, par exemple. Mais il y a également des contraintes majeures sur l'entrée des convois, y compris la destruction d'infrastructures vitales comme les ponts, ce qui exacerbe la situation humanitaire et ressemble essentiellement à une sorte de blocus fédéral du Tigré, alors qu'il continue à essayer d'exercer une pression sur les dirigeants régionaux. Après avoir passé de nombreux mois dans la peur, sous l'occupation des soldats éthiopiens et érythréens, des milliers d'habitants de Mekele avaient célébré l'arrivée des combattants des forces de défense du Tigré le 29 juin dernier.